Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Briceur Voix du Bricolage. Aujourd'hui je vais vous parler des broussailles. Je vais vous parler exactement tête de coupe et surtout coupe-fil. Donc c'est le bout avec la tête de coupe, c'est un fil. Et c'est très pratique pour faire le bord des murs et faire les entourages et plein de choses. Donc aujourd'hui moi j'ai une tête de coupe-fil qui est foutue. Et j'en ai acheté une sur un site chinois. Et je vais la remplacer par ça. Et on va regarder les difficultés qu'il y a à la remplacer par une tête universelle qui est vendue comme universelle. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour vraiment l'ajuster bien comme il faut. Pour ne pas abîmer votre débroussailleuse. Donc on va aller voir ça. Donc voilà, la tête de coupe-fil a changé. Donc sur Honda c'est encore différent de sur Style. Pour démonter une tête de coupe-fil Honda, il faut démonter déjà cette vis là. Vous avez la clé qui est fournie. Par Honda, quand vous achetez votre débroussailleuse. Donc la voici. C'est du Torx. Donc là on dévisse. On dévisse déjà ceci. On va la dévisser entièrement. Voilà, comme ceci. Après on va aller chercher un tournevis. Le plus pratique c'est de mettre un tournevis dedans. Donc je vais chercher un tournevis et on va regarder ça. Donc voilà, j'ai été chercher un petit tournevis. que je vais glisser ici. On va tourner la tête d'axe et normalement ça va la bloquer. C'est pas facile à une main. On va essayer de faire ça. Là elle est bloquée et là je peux dévisser. Ça on l'enlève. Voilà, c'est démonté. Donc là, j'ai démonté la vieille tête de coupe-fil. Je l'ai remplacé par la chinoise. Donc Honda c'est rouge. Bon ben voilà, je suis tombé, j'ai choisi une rouge. Pour le coup, on va la remonter. Je vais vous montrer la difficulté qu'il y a, le problème qu'il y a. Dans cette conception, donc on va remonter ça comme ça et on va remonter la tête. Voilà. Bon, une main, je ne vais pas y arriver. Ah si c'est bon. Ça va prendre. Voilà. 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 Donc, le problème que j'ai sur la tête de coupe-fil universelle, ça donne ça. Donc moi ça ne me plaît pas parce qu'ici là on a le cache-roulement qu'on met. Et ça me fait un déport comme ça en dessous. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. En dessous ça me fait un déport comme ça. Et on a le cache-roulement là. Donc, il y aura plein d'herbes qui va s'encastrer dans le cache-roulement. Et ça va me foutre un merdier monstre là-dedans. Moi, je veux que le cache-roulement, il soit plaqué comme à l'origine. Donc, pour ceci, vous allez utiliser des rondelles. Moi, j'ai cherché des rondelles dans mon atelier, des rondelles qui ne me servaient plus, que je garde toujours en stock. Je garde toujours un petit stock de rondelles et j'ai des rondelles qui vont. Donc, je vais vous mesurer la taille des rondelles. On va regarder ça pour vous dire ce qu'il vous faut comme rondelle. Donc, j'ai pris une rondelle qui n'a pas beaucoup de jeu. Je crois que je dois avoir 3-4 mm de jeu sur ces rondelles. Où elles sont mes rondelles ? Elles sont l'autre. Et j'ai vu qu'il me fallait 3 rondelles pour que ce soit nickel. Donc, voilà, c'est ces rondelles-là. 3 rondelles comme ça. On va les mesurer. Je vais chercher mon mètre, on va les mesurer. Donc, voilà, j'ai été chercher mon mètre, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà mon mètre. La rondelle, elle fait 2,2 cm, 2,3 cm. Elle fait 2,2 cm, 2,3 cm, la rondelle. Si je vois bien. Voilà. Donc, on va pas chipoter pour 1 mm. Et l'intérieur, le diamètre, ça doit faire 1 cm. J'ai 1 cm d'intérieur. Enfin, j'ai 1 cm de... L'intérieur de la rondelle fait 1 cm. Donc, voilà. Donc, là, je vais redémonter la tête de débroussailleuse, la tête de coupe-fil. Et je vais mettre les 3 rondelles. Et puis, on va voir ce que ça donne après. Donc, voilà, je vais remonter la tête de coupe-fil avec les 3 rondelles. Vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, mon cache-roulement, il est bien en face. On peut le voir, il est bien en face. Il est nickel. Le cache-roulement, il est nickel. Vous voyez. Ça, c'est super. Comme ça, il n'y a rien qui va se mettre dans les roulements. Et ça va éviter de me bousiller les roulements. Voilà. Donc, après, je vais remonter le reste du coupe-fil. Que j'ai démonté pour remettre du fil dedans. Et ça va être nickel. Donc, là, je vais remettre le fil avec la bobine. Et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai remonté la tête du coupe-fil. Pour vous montrer comment elle est. Eh bien, elle n'est pas si mal que ça. Je pense qu'elle va quand même durer dans le temps. Elle sera peut-être un peu moins robuste que l'ancienne. Mais pour moins de 10 euros, vous avez une belle tête de coupe-fil. Et ça va faire l'affaire. Donc, voilà. J'espère que mes astuces, vous allez les reproduire. Qu'elles vont vous servir. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.